Bon alors mes amours, premier coup de gueule, sur la photo que je viens de vous mettre juste avant, j'ai eu plusieurs commentaires que j'ai effacés, enfin pas tous parce que j'ai la flemme, ça fait mal aux doigts d'effacer, mais j'ai eu plusieurs commentaires qui parlaient de mes orteils, de mes orteils de mon pied droit. Alors effectivement, je vous l'accorde sur la photo, je ne sais pas pourquoi mon pied est appuyé, on dirait que j'ai 6 orteils, non, je n'en ai que 5, par contre si vous voulez savoir toute l'histoire de mes pieds, je n'aime quand même pas mes pieds puisque j'ai les oignons, l'autre côté là, la boule à l'intérieur du pied là, c'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas souvent des tongs ou des trucs comme ça parce que j'ai les oignons et que si vous voulez encore une fois tout savoir, je ne comprends pas me faire opérer. Alors des commentaires un peu drôles, à la limite ça passe, et encore je ne trouve pas ça très drôle, mais des commentaires méchants, désobligeants, berk, elle a 6 ou 4 de pieds, ah, elle est mal formée, alors ça, ça ne passe pas du tout, ça ne passe pas du tout, d'autant plus que ce n'est pas le cas, c'est juste la photo qui fait cet effet là, est-ce que vous mettez à la place des gens qui ont une malformation ? Comme vous venez de le voir, il y a à peu près 1,7 personnes sur 1000, donc on va dire 2 personnes sur 1000 qui ont soit 6 doigts, soit 6 doigts de pieds, ce qui fait que moi qui ai 2 millions de followers sur Instagram, ça fait 4000 personnes qui me suivent sur Insta, 4000, pas 4, pas 400, 4000 personnes qui ont cette malformation. Donc vous là, qui êtes méchants sur les commentaires, vous vous rendez compte que vous pouvez blesser à peu près 4000 personnes qui ont tous la même chose ? Vous ne dites pas qu'une malformation, ça peut être un mal-être ? Alors il y a peut-être des gens qui ont 6 doigts de pieds, il y a peut-être des gens qui ont des doigts collés, il y a peut-être des gens qui naissent sans main, sans bras, mais est-ce que nous, on en parle de votre tête de cul à vous ? C'est pas une histoire d'orteil, je parle de la méchanceté, c'est ça le vrai fond du problème. Donc si c'est des enfants qui m'ont marqué ce genre de commentaires, je ne vais pas parler de l'éducation de vos parents parce que je n'aime pas qu'on le fasse, moi concernant mon fils, il y a peut-être des choses à revoir. Et si vous êtes des adultes, ben là je ne peux plus rien faire pour vous, en tout cas ce que je ne vous souhaite pas, c'est que plus tard votre enfant ou je ne sais qui, naisse avec quelque chose comme ça. Parce que ce serait le con quand même, de vous être moqué de choses comme ça, et qu'au final ça vous arrive. Si vous êtes des adultes, attention au karma, en tout cas moi j'y crois. Moi, j'ai des proches très très proches, le sang du sang, qui sont nés avec des malformations. Et qui ont beaucoup souffert, surtout petits, pas des malformations de pied ou de main, mais d'autres choses. Et je sais ce que c'est que de devoir protéger quelqu'un qu'on aime face à toute cette méchanceté. Et vraiment, je ne vous le souhaite pas. Et pour finir, autre photo, autre commentaire, autre petit con. Alors tout d'abord, en postant cette photo, j'ai vu des commentaires, c'était hier soir pour moi, sur notre dame de Paris. Ouais, comment tu oses poster des photos pendant que notre dame de Paris brûle. Tu n'as pas honte. Alors, mis à part regarder les infos avec mes copines, au moins une bonne demi-heure pour voir l'étendue des dégâts. Quelle tristesse d'ailleurs, parce que c'était vraiment un de mes monuments préférés, et un de mes dessins de mes préférés. Esmeralda, le boss de Notre-Dame, c'est toute mon enfance. Je vous rappelle qu'à la base, je suis parisienne aussi, donc c'est un monument que je connais bien. Mis à part regarder les infos, faire un petit message de soutien, par exemple aux pompiers, chose que j'ai faite sur Snap hier soir. Enfin, du moins un message de tristesse. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Parce que je suis à 10 heures d'avion, et je n'ai pas la formation de pompiers. Donc, malheureusement, je ne sais pas me téléporter, et je ne sais pas éteindre les incendies. Voilà. Paris est en feu, ça m'attriste autant que vous, vraiment. On était vraiment choqués de voir ces images. C'est des images effrayantes, mais je ne peux rien y faire. Donc, si ça a blessé certaines personnes, excusez-moi si, quelques petites heures après, j'ai posté une photo de moi et mon fils. Et pour finir, avant de me rendormir, parce que je me suis juste levée pour manger mes pancakes au Nutella. Sur la même photo, la photo de moi et mon fils dans l'eau, du coup, que je viens de vous poster. Le genre de commentaire. Sinon, un chapeau et des lunettes pour le petit, ce ne serait pas trop ? Et ta connerie, ce ne serait pas trop ? Et tu te mêles de tes fesses, ce ne serait pas trop ? Et que tu ailles éduquer ton enfant comme tu en as envie ? Parce qu'apparemment, tu es une mère parfaite, ce ne serait pas trop ? Il faut savoir que mon fils, quand tu lui mets un chapeau ou tes lunettes de soleil, elle ne reste pas une seule seconde sur sa tête. Même pas une, tu ne peux même pas coûter jusqu'à un. Pour lui, c'est un jeu de les enlever. Ficelle ou pas ficelle, j'avais demandé des astuces avant de partir. J'ai essayé de trouver un chapeau à ficelle, j'ai essayé de mettre le petit truc sur les lunettes. Ce n'est pas ça qui les retient. Donc avant qu'il ait l'âge de 3 ans, je peux vraiment comprendre que c'est important de garder ça sur la tête et qu'il n'a pas le choix. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que d'aller le baigner dans la mer avec une bouée avec parasol par-dessus. Bon, juste pour la photo, je le tourne. à 18h, 18h30. Parce qu'il faut se dire que le soleil n'était pas tout en haut. Conclusion à tout ça, j'arrête de vous saouler. Regardez et balayez devant votre porte. Arrêtez de mettre des commentaires méchants sur le physique de quelqu'un. Parce que moi, si je clique sur votre photo Instagram, je pense que je peux avoir des choses à dire. Alors à moins que vous soyez Miss Univers, Mister je ne sais pas quoi, fermez votre bouche. Et toutes les mamans parfaites,